Salut toi, tu vas bien ? Alors voilà, j'ai fait mon retour là tout récemment en UHD, en 4K, comme on dit, 4K, donc 4 fois la définition de la haute définition. Néanmoins j'avais quand même envie de te montrer ces images du début de semaine dernière, donc à l'époque où j'avais encore mon ancien Macintosh, où je filmais donc en HD simplement, parce qu'il n'était pas capable de lire l'ultra haute définition de cet ordinateur. Il ne fait pas beau, il n'y a pas une belle lumière, il ne se passe pas grand chose, il n'y a pas grand chose à chroniquer sur ce qui va se produire sur ce trajet, mais j'ai pas mal de choses à dire sur le trajet en lui-même en fait. Donc voilà, je quitte Beson à la fraîche ce matin, il est 6h45 du matin, et je trace sur un itinéraire que tu as déjà vu en partie, en partie, je dis bien en partie parce que ça va changer, il y a une variante et justement je voulais que tu la voies. J'étais raconté que pour traverser le parvis de la défense, je perds beaucoup de temps, donc c'est pas efficace pour moi, donc j'essaye de l'éviter. Et quand je suis au plus près de la défense, parce que je vais faire naturellement le matin, c'est que je vais passer par en dessous, sauf que ce matin-là je me suis cassé les dents. C'était fermé pour travaux, ça faisait un moment que je n'étais pas passé par là. Alors il faut que tu imagines sur la carte, si j'y pense que tu mettrais le relive, il faut que tu imagines une grosse ligne droite de Beson à la défense, en suivant le trajet du tramway. Il y a un énorme avantage à ce trajet, c'est que dans toute cette banlieue, c'est un des rares qui a un aménagement cyclable dédié. Cette espèce de piste slash bande sur le trottoir, qui dotline beaucoup, avec tout le grand goût que j'ai pour ce genre de pistes, c'est-à-dire que je ne les aime pas. Pour te dire franchement, je suis bien souvent sur la chaussée ici maintenant, particulièrement au mois d'août, là c'était facile parce qu'il n'y avait pas grand monde, mais bon, il y a quand même toujours un problème d'acceptation. Il y a quand même certains automobilistes qui n'acceptent pas de voir un cycliste sur la chaussée, alors qu'ils disposent d'un aménagement qui jouxte la chaussée. Sauf que voilà, quand je suis sur la piste, je me cale à 25, maximum 30, alors que quand je suis sur la chaussée, il n'y a pas de réserve. J'avance comme j'avance, et puis plutôt fort d'ailleurs, parce que tu es légitime à le faire, tout simplement. Mais bon, il existe cet aménagement, et je leur dis, dans tout cet environnement-là, c'est vraiment un des rares quand même. Et je prends la majorité du temps, même s'il y a des cas de figure, comme ce stop, là, où tu... Clairement, tu es perdant, parce que tu n'arrêtes pas de te doliner entre la bande, les contrats, la chaussée. Et puis bon, il ne faut pas oublier que tu es sur la continuité du tramway, donc fatalement, il y a la double peine au niveau des feux. Parce qu'il y a toujours des moments où tous les feux sont rouges, donc personne ne peut passer parce qu'il y a un tramway qui va croiser, ou qui va allonger. Et c'est assez pénible. Alors le matin, à 6h45, ça va encore. Le soir, à 17h, c'est autre chose. À 17h, 18h, parce qu'il y a une fréquence des tramways qui est plus grande. Donc tu as beaucoup plus souvent des soucis de feu rouge à répétition. Et c'est vrai que c'est tendance à bien me lasser en fin de journée, justement. Alors ça dépend. Il y a des jours où tu as des ondes, je ne sais pas, tu es pile entre deux tramways. Une chose est sûre. Si je double un tramway, il ne va jamais me redoubler. Et je ne me ferai jamais doubler par deux tramways sur le même trajet. Si je me fais doubler par un tramway, c'est que je suis arrêté un feu rouge, justement, régi pour lui. Mais après, je vais le reprendre et il ne me retrouvera jamais. Donc ça me réconforte. Ça me conforte dans l'idée que je vais réellement plus vite que si je prenais les transports en commun. C'est la cerise sur le gâteau, un petit peu. On approche de la Défense. Là, on est sur un trajet que je ne t'ai pas montré. Habituellement, je tourne à droite pour aller chercher la dalle. Enfin, habituellement, non, mais de ce que je t'ai montré. Je continue au niveau du Faubourg de l'Arche. Je vais jusqu'à l'extrême fin de cette petite piste. Et puis, pouf, il faut revenir, rejoindre le boulevard. On quitte Courbevoix. On arrive vraiment sur le territoire de la Défense. Alors, ne nous y trépons pas. Ah, roule pari. Merde. Ah, c'est embêtant, ça. C'est valo, ce qui m'arrive. Du coup, comment je le fais ? Merde. Ah. Ça, c'est embêtant. On est bon pour le pari. Ça, c'est la grosse mauvaise surprise. C'est la désirance totale. Bon, donc, tu te retrouves à devoir t'extirper de là en sens interdit. Bon, j'aurais pu anticiper avant. J'aurais pu aussi descendre de mon vélo, mais bon, à pied ou à vélo, de toute façon, sur un boulevard, à contresens. Tu vois l'escalator à gauche, là ? Je vais la mettre en fonction et toujours en panne, ce truc. J'ai testé plusieurs fois. Bon, c'est pas pratique quand t'as un vélo à porter. Avec une grosse sacoche bien loin dessus. Et là, je cherche. Je cherche. Pas une déviature par là ? Ah. Ah, je suis bien, bien, bien en outil. Ça va, il y en a assez des potes là, ici ? Alors, accès, livraison. Comme pauvre air, là. Je sais pas trop comment faire pas où passer, là. Et en fait, j'ai pas trop le temps. C'est exactement ce jour-là que j'ai eu le déclic de me dire... Là, le GPS, il y a des limites. C'est que le GPS, il gère pas l'impondérable, il gère pas... Je parle de mon GPS Garmin sur lequel je vais tracer mon itinéraire via l'outil de planification de Strava qui est relativement redoutable. Je connais aucun autre... Ça ne gâche que moi, attention, ce que je dis. Je connais pas grand-chose. Mais je ne connais aucun logiciel, moi, personnellement, qui trace aussi bien les itinéraires par rapport à ma manière de rouler que Strava. Voilà. On va mettre 75 guillemets là-dedans. Par exemple, je t'en parlais de géovélo, je n'ai pas testé. Géovélo, voilà. Mais ayant tracé sur Garmin, c'était une catastrophe. On s'est retrouvé en vélo de route avec Bluquette dans les chemins de traverse, plein de goût. Tracer sur Google Maps, alors là, t'es bon pour l'autoroute. C'est ridicule de tracer. En mode vélo, je parle. Non, mais c'est à peine si t'en vas sur le périph'. Enfin, c'est grotesque. Bref, Strava m'a rarement déçu par rapport aux autres. Anyway, je galère à ce moment-là parce que je pars à la boussole, en fait. Je ne sais pas trop sur quoi je m'engage. Je ne connais pas cet endroit. Et puis, c'est toujours en travaux, en constante mutation. Et là, je vais arriver à un feu rouge. Mais je vois bien que c'est le boulevard circulaire. Je vois bien que c'est le boulevard circulaire sur une portion montante et que je n'ai pas forcément envie, mais je viens de perdre du temps. Et je suis en retard pour le travail. Et je n'ai pas trop le temps de faire des détours et des fioritures. Et malgré tout, j'ai gagné du temps par rapport au fait que je me rabatte sur le parvis. Ça, c'est certain. Ah, ben, tu vas en durée, ce bilouk ! Mais, bon, si t'es débutant slash débutante, t'embringues pas sur le circulaire, comme ça. Attends un petit peu. Ça viendra plus tard. Je me sens bien, là, hein ! Ah, c'est chouette, hein ! Décontracté, bucolique. Regardez-le, les petits arbres. Je crois que je viens de monter au point le plus haut, en plus. Alors, comment on s'exterbe de là ? Voilà, c'est la question. Comment on s'exterbe de là ? En gros, je suis dans une banlieue qui est vraiment profilée, designée au cours des 30 dernières années, mais en mode tout bagnole. Ah oui, c'est-à-dire que là, si je ne fais pas de mille tours, je vais me retrouver dans une position fort incoportable avec une sac d'un an, il faut me reprendre une presse, en fait, pour redescendre. Ah là là. Mais au moins, ne pas se presser, c'est quand on se passe qu'on fait des bêtises. Alors, il a dû faire comme lui, il va prendre un contre-alais. Ah, quel saut ! Ah, regarde sa technique et bing, il a eu le verre. Cet homme est un indigène, il tenait le quartier. Et voilà, encore une raison pour me motiver à prendre la décision d'investir dans un support pour mon smartphone, plutôt que de le tenir en main au feu rouge pour me sortir de cet enfer. Alors, par où qu'est-ce qu'on va passer ? C'est sympa, dis-donc. Le square, en vrai, du repas. Voilà, je ne vous mettrai. Ah, là, il y a des... Ah oui, mais on sait. Je ne sais pas trop où je m'engage, là. Je ne sais pas trop où je vais. Mioque, il se le trouve que tu disposes d'un GPS. Ah oui, il y avait une grosse solution au problème, là. C'était qu'en gros, à mon Garmin, je lui disais à ce moment-là « Amène-moi au boulot. » Voilà. Et il aurait recalculé totalement son itinéraire. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de poser pieds à terre juste pour lui demander, quoi. Ça, c'est la fainéantise du cycliste. Tu n'as pas envie de poser tes pieds à terre. Voilà. Alors, je ne comprends pas. Ce concept de déviation, j'ai vraiment l'impression d'être en sens interdit, quoi. Un escalator. Néanmoins. Ah, mais t'es-je pas incoutumé de cet escalator au millénaire précédent ? L'île de Puto, Rue en Bétard, Rue Monge. On descend, c'est bien. J'espère juste qu'on ne descend pas du mauvais côté. Est-ce qu'il ne remonte pas tout ? Donc là, j'étais en sens interdit total. Néanmoins. Ça y est. Ça y est, je me remets. Je vois très bien où on est. Alors oui, effectivement, comme l'a dit mon autre moi, j'ai travaillé plus tôt au millénaire précédent. Mais alors, ça date tellement. Enfin bon, je veux dire, voilà, c'est quasi 20 ans. Enfin, c'est 20 ans. Sachez que c'est apprécié, messieurs dames. Un nettoyage de piste en bonne et bonne forme. Par contre, il n'y aura pas de feu rouge. Non, là, visiblement, il n'y a pas de feu rouge pour les camions de nettoyage. Bon, c'est pas tellement la vitesse à laquelle il circule qui va poser problème. Et là, je reconnais un petit peu. Je vais chercher les quais pour aller attraper le pont de Puteau, justement. Qui est à peu près le pont le moins cyclable de tout l'Ouest parisien. Donc, c'est un peu comme le circulaire, quoi. Si tu débutes, tu ne prends pas le circulaire ou tu ne prends pas le pont de Puteau, quoi. personne derrière. Je me signale, d'ailleurs, en moins. Afin de procéder en toute en sécurité à mon ascension sur le petit pont. Hop, la ligne blanche, c'est pas moi, c'est gratuit. Oh, dis donc, ça monte. J'aime pas les ponts dans l'Ouest, là. Ça casse les pattes. Ça monte, ça descend. Bon, je m'apprête à riper sur les quais. Je vous ai découvert que les quais s'appellent l'allée du bord de l'eau. Lol. L'allée. C'est deux fois de voie, quoi. Pour l'aller, tu repasseras quand même. Gros avantage, tu peux arsouiller, là. Tu roules comme une truie violette. T'es bien. Tu prends bien ta place. Tu laisses un peu de place à droite. Et puis, ma foi, tout le monde a la place de te doubler comme des gorets. Et toi, tu peux rouler comme un goret. Ne fais pas ça si tu es débutant slash débutante. Mais si tu veux me rouler fort, là, il y a de la motivation. Bon, voilà, quoi. C'est une espèce de... Je suis dans la bonne voie, là. Tu vois bien qu'en face, ça roule plus nombreux. Donc, je m'en tiens bien. Et à ce moment-là, mon choix, c'était vraiment au pont de butot, c'était efficace. Efficacité, efficacité, efficacité. Là, j'ai regardé ma montre, j'ai fait hop, 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 hop. On n'a plus le temps, là. On va se palader. Donc, tu roules fort. J'ai rattrapé ma moyenne, sur le coup, quand même. Parce que, comme j'ai déambulé pas mal à la défense, forcément, à chuter grave. Et là, oui, j'avoue, j'ai roulé comme un cochon. J'arrive en direction... Je longe au Bois-de-Boulogne, depuis tout à l'heure. Et j'arrive contre l'anneau cycliste de Longchamp. Là, j'ai pas compris. Je suis en jean, là, les gars. Je suis en jean, en t-shirt. Je roule pas moins vite que vous. Et je transpire pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils font de la figuration, là ? Avec leurs maillots Spontex en lycra ? Je ne sais pas. Mais ça roulait pas fort, ce matin-là. Parce qu'il y a quand même des matins où tu te mets là pour passer. Et puis là, t'entends une espèce de bruit de recteur d'avion. Et puis, t'as un troupeau qui arrive avec des roues en carbone. Ça fait un bruit phénoménal. Les vélos tout carbone avec des roues en carbone, voire des roues profilées, voire des roues pleines. Voilà, c'est ahurissant. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Et puis ça te double à 20 km heure de Delta. Et puis bon, à un moment, je lâche l'anneau quand même parce que je vais laisser faire les professionnels. Et je me mets sur mon allée de l'espérance dans la ligne droite de la route de la Langue-queue que je t'avais déjà présentée. C'est Romain. Avec le maillot noir et blanc là. C'est le gars qui prend les plus belles photos de vélo. C'est un énorme rouleur. Oui, c'est un énorme rouleur. C'est surtout un super photographe qui fait les plus belles photos des rouleurs de Paris, de l'ouest de Paris. Voilà, tu peux le trouver sur les réseaux sociaux. Allez non, ça monte ! Romain Rohan. R-O-H-A-N-D. J'ai une de mes idoles dans le coin. Bon et bon, normalement, j'ai rattrapé un petit peu mon retard. J'ai eu la bonne surprise ce jour-là de constater que je n'étais pas arrivé plus tard que d'habitude malgré mes péripéties au niveau de la défense parce que j'ai bien rattrapé le coup avec les quais et avec mon allée de l'espérance qui trace bien quand même. tu peux y aller fort donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de bagnole, tu es tranquille. Voilà, c'est tout pour toi, c'est cadeau, c'est gratuit. Dis donc, il y a des cyclistes un matin, à ce soir-ci. On arrive à Boulogne. Bon là, voilà, je t'avais déjà parlé de cet ascenseur émotionnel. entre le moment où tu quittes le bois où tu arrives à Boulogne où là, c'est pas très recyclable. Non, c'est pas rapité pour ça à Boulogne. Ils ont pas mal de retard et voilà, il y a des petits problèmes de budget, visiblement. Bon, c'est dommage. Mais bon, ça roule et puis tu arrives quand même relativement vite à Paris par le boulevard d'Auteuil. et puis après, toute cette fin de parcours, tu la connais bien. Alors là, grosse surprise, j'avais une onde verte et puis pouf, non, l'onde verte s'est arrêtée, nette. Ah non, c'est pas bon ça. Hashtag ballot. On n'en parle pas assez mais c'est fatigant pour les cyclistes de voir s'arrêter et de relancer systématiquement. t'as pas ce problème avec ton accélérateur de voiture ? Ah, t'as la flotte. Oh, moi du l'onde. Alors ça, c'est pas cool. C'est un caniveau cyclable. Salut toi, j'y reviens. Ouais, le caniveau cyclable, j'ai déjà entendu cette expression sur les réseaux sociaux. Je suis absolument pas tributaire de cette expression. Mais ça résume pas mal quand même. Quand c'est pas des automobiles qui sont garées ou en double fil ou en warning sur ta piste, sous ta bande. Bref, voilà. En gros, cet itinéraire, là, maintenant, tout de suite, là, j'ai un espèce de petit coup de nostalgie de mes itinéraires Paris-Paris. Qui était guère moins long, enfin bon, voilà, 13-14 kilomètres contre 18, mais qui était beaucoup plus cyclable, finalement. surtout depuis deux ans, l'ouverture des quérils droits. Voilà. Là, ça change tout un petit peu. C'est pas la même cam. Et puis, tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire par-delà les frontières parisiennes et à toute la banlieue. Voilà. Ça joue plus ou moins le jeu. Après, ça bouge. Ça bouge, mais ça bouge avec un décalage et un retard par rapport à Paris qui est flagrant. Mais j'ai constaté, j'ai constaté la semaine dernière et la semaine d'avant qu'au niveau de Neuilly-sur-Seine, voilà, sous le boulevard Binault, on nous fabrique une piste sur le trottoir. Voilà, actuellement. Ça bouge. Ça change. On parle de Neuilly, là. Neuilly-sur-Seine, quand même. Absolument incroyable, quoi. Bon, je te rassure. Sur les 500 mètres de boulevard Binault de Levallois-Péret, là, il n'y a rien. Nada, niète. Que dalle. En gros, boulevard Binault, Paris 17ème, il y a de la piste. Neuilly, il y a de la piste, mais sur les 500 mètres de Levallois, il n'y a rien. Bon, c'est Levallois. Forever. Allez, je suis arrivé, donc je veux te souhaiter une excellente soirée. Moi, je te mets le relive, j'y ai pensé. Voilà, tu vois bien comment j'ai tournicoté à la Défense et comment tout d'un coup ça allait plus vite au bois de Boudaille. Voilà, je te fais d'intenses bisous. Et si jamais tu as la moindre question à me poser, c'est ici en commentaire. Tu n'hésites pas. Les pouces bleus, tout ça, je ne veux pas jouer mon YouTubeur, mais si tu as envie de mettre un pouce bleu, vas-y. Allez, gros bisous. Salut. Salut. Sous-titrage FR ?